Les sifflets avaient pour but de l'interpeller. Visiblement, cela a marché. Peut-être même un peu trop. Point de désaccord, le glyphosate. Cet herbicide jugé néfaste pour la santé que le gouvernement veut interdit. Dans le passé, on a dit que la miande n'était pas dangereuse. Après, les dirigeants qui l'ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont dans les yeux, ils n'iront pas vous chercher. Non, mais d'accord, mais vous me dites... Non, mais moi, non, 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 attendez, vous êtes calme ? Oui, je suis calme, moi, je ne m'adresse pas trop. Non, 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 vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, un, je suis content qu'on siffle dans le dos, donc le calme, ce n'est pas vous qui le donnez. Un président naviguant entre calme et turbulence depuis 7h45. Au départ, tout n'avait pas si mal commencé. Accueil au son des clarines. Bonjour, bonjour. Et sous les applaudissements. Des échanges globalement bienveillants. Nous, on vous accorde notre confiance. Cet agriculteur, en plein échange avec le président, veut bien lui laisser un peu de temps. Ce qui me paraît le plus important de ce qu'il m'a dit, c'est le fait d'intégrer notre coûte de production dans le calcul du prix de vente du produit. M. Macron, on vous accorde notre confiance au départ. On n'a pas de raison de ne pas vous l'accorder dès le départ. Par contre, on va juger sur pièce. D'autres échanges ont été moins plaisants face à l'inquiétude de ces agriculteurs, préoccupés par l'accord de libre-échange avec certains pays d'Amérique latine qui faciliteraient l'importation de viande bovine en France. Ne nous mettez pas en concurrence avec ces gens-là. Jamais je ne vous demanderai des efforts en laissant d'autres qui sont soumis à d'autres règles rentrent sur le marché. Jamais. L'inquiétude aussi pour les jeunes agriculteurs qui s'installent, craignant pour leur avenir. Mais qu'est-ce qui vous fait peur ? Les prix, les prix, c'est pas assez. Il faut, enfin, j'espère que vous comprenez. Alors non, mais les prix, on met des sanctions à ceux qui ne respectent pas les règles du jeu et qui vous matraquent. Emmanuel Macron tente de rassurer. Bain de fou les touches de proximité pour faire oublier l'agitation en toile de fond. Comme lorsqu'il reçoit pour cadeau cette poule nommée Agathe. Un premier salon en demi-teinte qui pour lui n'aura pas toujours été un cadeau.